La radio et la télévision, deux instruments indispensables pour accompagner le processus de pacification de l'électorie amorcé par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Conscient de ses rôles, le gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankashomadjouni apporte un appui considérable à ces deux outils pour qu'il sensibilise la population sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la tolérance d'invertir dont la province a besoin en vue du retour d'une peine durable. Voilà ce qui justifie la visite ce mardi de l'autorité provinciale aux installations de la radio, télévision et phare de ces Itouris, RTFI en sigle. Question de se rendre compte de son fonctionnement depuis son implantation il y a quelques mois, occasion pour les premiers citoyens de l'Itouris de lancer un message de paix et d'amour à toutes les communautés de la province. Aujourd'hui, l'autre défi qui est devant nous, ce n'est pas seulement le PDD-RCS, mais l'autre défi, je crois que c'est l'éducation à la paix. De sorte qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, comment est-ce que nous allons arriver, n'est-ce pas, à la fin de ces violences-ci ? PDD-RCS, oui. C'est-à-dire que nous allons, l'état congolais, ensemble avec les partenaires, ont décidé d'accompagner tous ces combattants, tous ces groupes armés qui vont rentrer dans leur communauté. Mais ces groupes armés-là, il n'y aura plus, n'est-ce pas, des fonds qu'on va donner aux individus. Non. Non. Les fonds qu'on va donner, ce sont des fonds qui vont aller vers la communauté. Et donc, cette communauté, c'est elle qui devra encadrer ces jeunes gens. Mais qu'est-ce que ces jeunes gens doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Le travail. Peu après, en sa qualité de commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général Bouyankachamadjouni a visité les bâtiments de l'unité médicale d'intervention rapide de forces armées en cours de réhabilitation sous le financement de l'administration militaire. Cette unité qui joue un rôle important pendant les opérations doit être caractérisée par la discipline sur-terrain à martéler le gouverneur militaire de Nitori au cours d'une causerie morale banale. Merci.